Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel unboxing, c'est BB300. Alors aujourd'hui je vous accueille pour un collector qui date un petit peu, c'est vrai. Mais il faut dire que là, dans les jours, les semaines à venir, il n'y en a pas forcément énormément qui vont arriver. Enfin, il y en a un que je ferai, mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Donc je me suis dit pourquoi pas profiter d'un petit déstockage, notamment de ce collector Ninja Gaiden 3, donc l'édition collector, que vous pouvez notamment trouver à Escromania pour à peu près 20 ou 30 euros. Puisque là, ils sont en train de déstocker à mort les collecteurs qui ne sont pas partis. Et celui-là, il en fait partie. Personne n'en voulait. Donc je me suis dit pourquoi pas sauter sur l'occasion. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne sur cette édition collector. On va voir un petit peu justement la boîte, comment ça se passe. Bon c'est une boîte assez classique de toute façon. Donc si on regarde bien, il y a la BO, bande son officielle. Je pense que je vais peut-être me rapprocher un petit peu. Donc on a la bande son officielle, on a l'artbook, on a la figurine de la mascarade sanglante. Code de bon d'achat pour la version démo alpha premium de Dead Oralife 5. Bon là j'ai envie de dire que ça ne sert plus à rien, parce que de toute façon le jeu, il est sorti ! Voilà ! Bon allez c'est parti, donc on va utiliser le stylo. Parce que le stylo, c'est beau. Voilà. Toujours la force du stylo qui permet d'enlever le plastique. Et on va déballer tout ça. Il y en a un autre que je voulais vous faire aussi, c'est Kinectimol. Il y a eu une édition spéciale en fait, donc je pense que je vous le ferai un peu plus tard. Un peu plus tard dans le mois. Hop, voilà. Donc on va enlever le plastoc. Et alors, comment ça se passe ? Est-ce qu'on peut enlever cette espèce de truc infâme ? Non, on ne peut pas, donc je vais juste enlever le petit carton. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Déjà, la figurine est dans une boîte, donc ce n'est pas plus mal. Donc il y a ça, donc il y a ça, et donc il y a le code. Bon le code pour la démo qui, il faut le dire, ne sert plus à rien. Bon, alors, donc, on a ici, alors, déjà un truc plutôt sympa, c'est là, l'officiel soundtrack, donc l'OST du jeu en CD. Ben voilà, j'ai envie de dire, les mecs, ils sont bons, ils sont très bons. Hé, focus là, motherfucker ! Merci. Donc, l'OST en CD, donc c'est très bien, c'est très très bien, donc là, je suis plutôt satisfait. Je ne sais pas s'il y a toutes les pistes, vous pourrez me le dire dans les commentaires, mais pour l'instant, je n'en sais rien. Bon, évidemment, il y a le jeu, le jeu de base, mais bien sûr, vous le savez, alors je vous avais fait le test du jeu, c'est clairement pas une version très très bonne, enfin, surtout cette version-là, par contre, la Razor's Edge, qui est sortie, donc, après, honnêtement, moi, je vous conseille beaucoup plus celle-là. Moi, comme je l'ai sur Wii U, bon, je me suis dit, je préfère le faire sur Wii U, mais je vous conseille vraiment la Razor's Edge, qui, là, a quand même corrigé pas mal de trucs par rapport à la version de base, j'ai envie de dire, il était temps. Et on a le fameux artbook, ce qu'ils appellent le Unmask Artbook. Eh ben, on va regarder un petit peu, justement, ce que ça donne. Voilà, donc, on voit un petit peu les illustrations avec Ryu Ayabuza. Ah, sympa. Oh, par contre, c'est pas traduit, hein, ça, je préfère vous le dire. Oh, sympa, celui-là. Je sais pas si vous voyez bien. Hop, je vais m'éloigner un petit peu, voilà. Ouais, Relationships, on s'en fout. Donc, on voit un petit peu le design avec les différentes armes, etc. Ouais, donc, bon, c'est sympa, honnêtement, ça va. Le petit bouquin est quand même assez complet, entre guillemets, je dis bien entre gros, gros guillemets. Mais bon, ça va, hein, c'est pas le petit artbook, souvent, qu'on trouve, qui fait genre 10 pages, quoi. Voilà. Donc, bien sûr, le plus important, c'est de voir la fameuse figurine. Alors, honnêtement, je l'ai pas vue, donc je découvre en même temps que vous. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, apparemment, pareil, il va falloir faire du petit montage. Un figurine de la mascara de sanglante. Ok, donc, on va sortir tout ça. Voilà, bon. Donc, il y a déjà le socle, c'est un bon départ. C'est un bon départ. Ensuite, on a, donc, la figurine de Ryu. Donc, Ryu à Yabuza, donc on va le mettre là. Et ensuite, donc, on a le deuxième personnage. Le personnage, évidemment, récurrent, l'ennemi. Hop, voilà. L'ennemi du jeu, donc, je suppose que de toute façon, à mon avis, il n'y a pas... Ah oui, d'accord, donc là, il y a un petit trou. Il y a un petit trou, justement, dans le turf. Donc, je suppose qu'il faut le rentrer comme ça. Voilà, je suppose, comme ça, ça devrait faire ça. À mon avis, il y a de très fortes chances. Quoique, je suis vraiment débile. En fait, il faut juste que j'en mette un, déjà. On va déjà mettre notre petit Ryu, hein, quand même. Alors, comment ça se met, cette espèce de bousin absolu ? Allez, hop, putain, ok, donc c'est quand même... Ça, ça m'a toujours fait rire. Parfois, il faut forcer comme un dingue pour mettre le truc sur le socle. Donc là, c'est bon, donc, alors, on va le mettre dans le trou. Mets-le dans le trou et vise bien, ma poule. Voilà. Oh, putain, ça se sent quand même vachement mal. Ah, putain, ouais, en fait, j'aurais dû... Ouais, j'aurais dû, normalement, en fait, le mettre direct... Ah, putain, oui, d'accord, en fait, il faut mettre l'épée carrément ici. Euh, ok, bon, ouais, ça, c'est vrai que c'est pas... C'est pas vraiment très intelligent de leur part. Bon, c'est pas grave. Je vais juste le mettre comme ça, voilà. Je vais juste le mettre comme ça et je vais pas trop trop forcer. Je le referai plus en détail, moi, de mon côté. Donc, voilà pour la statue. Et donc, on va faire un petit zoom. C'est parti. Donc, au niveau des détails de la figurine, pour que vous puissiez voir un petit peu, justement, ce que ça donne. Bon. Le détail a l'air quand même plutôt pas mal. On va regarder, justement, sur le personnage avec le masque. Ouais, ça peut aller. Bon, évidemment, bien sûr, on va surtout voir, c'est par rapport à Ryu. Hop, on tourne, voilà. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc, ça a l'air quand même plutôt correct, même si le visage n'a pas l'air non plus démentiel, il faut quand même le dire. Bon, voilà ça. Alors, c'est vraiment du moyen de gamme, mais c'est pas du haut de gamme. Honnêtement, n'en attendez rien d'exceptionnel de cette figurine, de cette statuette. C'est vraiment pas tip-top non plus. Ça reste vraiment du, comme je vous dis, moyen de gamme, mais tendance bas de gamme aussi. C'est pas non plus là où on va attendre le jeu. Bon. Ok, ok. J'ai envie de dire, entre guillemets, pour le prix proposé, forcément, c'est déjà beaucoup mieux, beaucoup plus accessible. On va dire ça comme ça. Je vais mettre la boîte là, sur le côté. Voilà, nickel. Donc, avec l'artbook, le jeu, voilà. Et, voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Pour le prix, évidemment, donc, je vous dis, une vingtaine d'euros, un 20 ou 30 euros, je sais plus exactement, ben, ça va encore. Ça va encore, mais bien sûr, il n'y a pas non plus énormément de choses. Donc, c'est sûr qu'à l'époque, je crois qu'il était à combien ? 90 ? 100 euros ? Je sais plus. J'ai un doute qui me... J'ai un doute là, tout d'un coup. Je pense qu'il était à 100 euros. Bon, de toute façon, c'était dans ces eaux-là. Donc, forcément, à ce prix-là, c'est clair que ça ne valait pas vraiment le coup, parce qu'on voit bien que la figurine, enfin, la statuette, elle n'est pas non plus hyper, hyper détaillée. Et ça reste honnête. Ça reste honorable. Mais ce n'est pas non plus un truc de fou, il faut quand même le dire. Ça manque quand même de détails. C'est, comme je vous l'ai dit, moyenne gamme, tendance bas, plutôt que tendance haute. Bon, après, on a l'original Suntra qu'en CD, donc c'est bien. On a un petit artbook qui a l'air quand même assez sympa, donc ça va. Mais maintenant, c'est sûr que ça ne vaut pas plus. Je veux dire, voilà, je l'ai eu à 20 euros, c'est bon. Pour moi, c'est bien. Pour moi, c'est largement suffisant, ça ne vaut pas plus. Très honnêtement, ça ne vaut pas plus. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. On ne sait jamais, peut-être qu'il en reste encore. Je sais qu'il y a aussi du Darksiders 2 qui est aussi en promo à 20 euros, apparemment aussi, 20 ou 30. Je ne sais plus exactement le prix, mais c'est dans ces eaux-là. Donc n'hésitez pas, allez-y. Il faut scruter, il faut regarder, parce qu'il y a des collecteurs qui ont baissé vraiment de prix. Donc c'est le moment ou jamais. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Et ça sera notamment sur, je pense, le petit collecteur de The Last of Us, puisque c'est ma petite chérie qui me l'a payé. Donc je te fais un gros gros bisou et merci à toi. J'y reviendrai au moment venu, bien sûr. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501